Le prêtre de notre paroisse Le prêtre de notre paroisse Ce n'est pas à certaines approches ésotériques du nouvel âge Ces dissolutions de l'ego, le fait de fusionner avec Jésus Comme le dit notre curé Alors, rassurez-vous Le procès de béatification de Louisa Picaretta est en cours Ce qu'elle écrit, je n'ai pas tout lu, il y a beaucoup d'ouvrages Ce que j'en ai lu est très beau Mais, fort heureusement, c'est une explicitation, c'est des commentaires de ce que dit la parole de Dieu Si ce n'était pas des commentaires de la parole de Dieu, il y a longtemps que l'Église l'aurait écartée Rappelez-vous, ce document du cardinal Ratzinger Quand il parle des révélations privées Par définition, elles ne peuvent rien apporter de nouveau Alors, quel est leur intérêt ? De souligner certains aspects Que peut-être l'Église aurait tendance à oublier Ou bien, certains aspects qui sont particulièrement importants pour le temps que nous traversons Voilà Alors, ce que je trouve sous la plume de ce que j'ai lu de Louisa Picaretta est très évangélique Et Jésus traduit ce que nous trouvons dans l'Évangile Par exemple, tout est centré sur la volonté de Dieu Et qu'il faut essayer d'épouser cette volonté de Dieu Pour arriver au terme de notre route Mais oui, mais la volonté de Dieu, c'est quoi ? Mais c'est notre salut Et le salut, c'est quoi ? C'est l'accès à la plénitude de la vie filiale en Christ Notre communion dans l'Esprit avec Jésus-Christ Pour faire partie de son grand corps et vivre la béatitude que le Père réserve pour nous Mais c'est tout à fait regardé La deuxième lecture de ce matin Il dit cela exactement Regardez comment, en trois versets, les trois vertus théologales C'est vrai que Paul, il faudrait bien diluer un peu son discours parce qu'il est condensé Frères, nous sommes devenus justes par la foi Nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ Lui qui nous a donné par la foi l'accès à la grâce dans laquelle nous sommes établis Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu Voilà la finalité La porte d'entrée c'est la foi La finalité c'est la gloire Bien plus nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même Puisque la détresse produit la persévérance, la vertu éprouvée, l'espérance et l'espérance des gens Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs La charité La foi l'apport d'entrée On marche par la charité pour arriver à la plénitude Et ce chemin de la charité est un chemin de purification Dans lequel les épreuves nous décentrent de nous-mêmes Nous vident de notre prétention à nous suffire Et nous conduisent à toujours un abandon plus grand à Dieu Hier je fêtais Saint-Germain de Pricbrac Saint-Germain cousin de son nom À la biliaire qui est l'église C'est vraiment le modèle de ça C'est vraiment ça La foi qui aboutit à la charité Elle a accueilli toutes les humiliations Dieu sait si on en a eu Dans son corps elle est née mal formée Elle a été rejetée par sa marâtre Elle a eu une humiliation des couches et des couches et des couches Et tout ça elle a élevé, élevé, élevé Extraordinaire petite sainte Qui n'a rien fait d'extraordinaire Sauf que de se livrer à l'amour de Dieu Et de profiter de toutes les épreuves et les abaissements Pour se laisser porter plus haut Pour se vider d'elle-même Et se laisser remplir de Dieu Mais tous les saints c'est ça leur chemin Voilà Eh bien Louisa Picaretta ne dit rien d'autre que cela Elle dit rien d'autre que Romains 5.1.5 Fort heureusement d'ailleurs Puisque là on s'y retrouve Sauf que Là c'est quand même condensé Et certains jours on a parfois besoin D'entendre en un chapitre Ce que Saint Paul dit en trois versets Mais c'est ça C'est ça qu'il dit Dieu donne Dieu nous attire à lui Il insiste dans les discours Il veut qu'on passe D'une relation de serviteur A une relation d'ami J'ai lu ça quelque part Je vous appelé serviteur mais ami Du serviteur à fils Qui connaît Qui est héritier Mais tout ça c'est dedans Heureusement encore une fois Il donne la grâce Qui permet de répondre amour pour amour Dieu s'abaisse jusqu'à nous Et il nous élève C'est très très beau C'est très simple comme discours Donc je ne crois pas qu'il y ait un danger Mais je vais arriver au danger qu'il monte Parce que Où tout ça doit conduire ? A l'union transformante Alors il emploie une image Le bon Dieu emploie Jésus emploie une image Quatre manières de bénéficier du soleil Vous pouvez rester à l'intérieur de la maison Et accueillir le soleil Par les fissures de la porte Alors vous êtes dans la Presque ténèbre La semi-obscurité C'est les chrétiens Qui ne pensent que de temps en temps à Dieu Il y a des petites fissures de lumière Mais à l'intérieur de la maison Ils continuent à vivre Selon ce qu'ils ont envie de vivre Mon Dieu n'a rien à voir là-dedans Je vis ma vie De temps en temps Il faut bien s'occuper de lui Il paraît qu'autrement Ça ne va pas bien se passer Deuxième manière On peut aussi sortir de la maison Et se laisser illuminer Ça veut dire Je prends conscience De l'importance de Dieu Je vais le prier Je vais mettre ma vie en règle Et je vais essayer de vivre Dans la lumière du Christ Troisième maison Troisième manière C'est de me mettre en plein soleil En plein cagnard Tant pis si j'ai une insolation Ça veut dire je lâche tout Et je choisis Dieu radicalement Dio solo basta Vous mirez la quatrième C'est quoi alors ? Eh bien c'est quand l'esprit Quand le soleil est tout consumé Et qu'on est arrivé à l'union transformante Vous trouvez des images analogues Chez une Thérèse d'Avila Chez tous les grands saints C'est les étapes de la transformation Mais c'est dit dans des images De la vie quotidienne Que tout le monde peut comprendre Quand Paul dit Ce n'est plus moi qui vis C'est le Christ qui vit en moi Quand la Vierge Marie dit Voici la servante du Seigneur Qu'il me soit fait selon ta parole Ça veut dire Ma volonté est subordonnée à la tienne Seigneur Au fond c'est le don de crainte Le don de crainte c'est ce respect filial De Dieu bienveillant Qui désire sa parole Pour s'en laisser remplir Et pour l'obéir L'obéir Ob audire Écouter avec bienveillance La parole De celui qui veut mon bien Et l'écouter En vue de la mettre en pratique Ceux qui m'aiment Si vous m'aimez Vous obéiriez à mes commandements Dit Jésus Voilà c'est cette logique là Qu'elle met en oeuvre Que Dieu Si nous l'écoutons Il va pouvoir réaliser Son dessein d'amour Dans notre vie Alors Je vous lis Quand même un petit passage Ma fille Vivre dans ma volonté Est le plus grand de tous les dons Un don de valeur infinie Ce don met l'âme A la place prévue par Dieu Dans l'ordre divin La place d'honneur Et de souveraineté Dans la création Mais ce don ne sera donné Qu'à celui Qui l'estimera beaucoup Ne le gaspillera pas Qui l'aimera plus Que sa propre vie Et est prêt à sacrifier Sa propre vie Pour ce don Celui qui perd sa vie La trouve Celui qui garde sa vie La perd Celui qui la perd A cause de moi La trouve Je peux mettre Un verset de l'évangile A côté de chaque passage Donc Il demande Une collaboration De Dieu De l'âme Avec le don de Dieu Il faut le désirer Pour atteindre Cette union transformante Et ce sont les épreuves Qui font le passage Progressif Vers la pleine transformation Je retrouve Ma lettre aux Romains Alors La peur Qu'on tombe Dans une fusion Entre Le Christ Et le croyant C'est le mot fusion Qui est peut-être Ambigu Et qu'il faut Prendre Qu'il faut peut-être Éviter Parce qu'il fait Effectivement Penser A une mystique Naturaliste Où le jeu Disparait Mais Si ma volonté Doit épouser La volonté De Dieu Il faut nécessairement Que je subsiste En quoi j'ai plus de volonté C'est la communion Des volontés Donc il ne faut pas Qu'elles disparaissent Autrement Il n'y en a plus qu'une Autrement On est dans le mal connaître Et ce n'est pas Dieu Qui va mal me connaître L'union transformante Maintient la distinction Des natures Et des personnes Simplement Je suis rendu Participant De la nature divine C'est du Saint Pierre Par l'effet de la grâce Mais la distinction Des natures Et des personnes Subsiste Et encore une fois Je n'ai pas tout lu Mais ce que j'ai lu Il n'y a pas l'ombre D'un doute A ce propos là Dans ces ouvrages là Le moi inauthentique Va disparaître Brûlé Dans le feu De la charité divine Ce moi charnel Qui ne s'est pas aimé Qui est égoïste Mais justement Le moi inauthentique Disparait Pour que le je Qui se reçoit Du tu divin Puisse pleinement Prendre sa place Donc il n'y a pas A craindre Cela J'ajoute Peut-être Un Un petit mot Pourquoi Jésus N'en parle-t-il Revient Supposons J'ose le supposer Puisque l'église A engagé Un procès De béatification Cela veut dire Que les textes Ne peuvent pas Est soupçonner L'hérésie Pourquoi Dieu Insiste-t-il Sur ces dimensions là Pourquoi Insiste-t-il Aujourd'hui Sur l'importance De se livrer Au don de la grâce En me demandant Cette question Je me suis souvenu Ça date De quelques années Je ne sais plus J'étais au séminaire Donc Ça date vraiment De quelques années Et je me rappelle C'était dans les périodes Quand même de crise C'était les périodes Post-conciliaires Quand tout était Un peu Chamboulé Même un peu Beaucoup chamboulé Dans les années Où il y a eu Beaucoup de départs Beaucoup de drames Bref Et je me rappelle Au séminaire Il y avait un prêtre Qui venait témoigner Et il nous disait Je suis d'abord Un homme Puis je suis un chrétien Et puis je suis prêtre En entendant ça Je me dis Il y a quelque chose Qui ne va pas Mais je n'étais pas Encore capable De mettre le doigt dessus Je commençais mon cheminement Je dis Mais ça ne va pas J'avais un vrai malaise Eh bien J'aimerais retrouver Ce prêtre S'il est encore vivant Pour lui dire Relisons un peu Jean 3 Nul ne peut connaître Le royaume S'il est né d'en haut Le prêtre est chargé De conduire Dans le royaume Donc il est essentiel Qu'il soit né d'en haut Et ce qui est chair N'est que chair Et l'esprit est esprit Je crois qu'un chrétien Qui se présente Devrait dire Je suis chrétien Né d'en haut La grâce Suppose la nature Je suis bien sûr Un homme Mais cette grâce Et la nouvelle naissance A fait de moi Un fils de Dieu Je suis d'abord chrétien Je suis prêtre Par l'appel De Dieu Et bien sûr Que tout cela Cette grâce D'en haut Et ce ministère Je le vis Dans un corps Mais j'espère Que c'est le Christ Qui vit en moi Et que ce n'est plus moi Qui vit Voyez le chamboulement Je crois que la conversion C'est ça C'est choube C'est je suis né D'en haut Si je dis Que je suis Je me définis D'abord d'en bas Et bien la chair Va me dominer Parce que si je suis D'abord un homme Avec ses pulsions Et tout ça Je vais devoir vivre Mes pulsions Mais si je suis né D'en haut Saint Jean le dit Mes petits enfants Vous avez vaincu le mauvais Saint Jean le dit Celui qui a reçu L'Esprit Saint ne pêche pas Il appartient à Dieu Comment peut-il pêcher Je crois que c'est ça Qui nous manque Cette prise de conscience Que le baptême C'est une nouvelle naissance Qui est infiniment Plus importante Que la naissance Selon la chair Ce que dit Grégoire De Nassiance C'est infiniment Plus important Que notre naissance De notre père charnel Et nous devons Nous définir D'abord Comme chrétiens Marie Dans l'évangile On ne connait pas Son pédigré On ne sait pas De qui elle est la fille Etc Elle est définie comment ? La pleine de grâce Par l'ange Elle se définit Comme la servante Du Seigneur Et Jean Baptiste Et tu le Non, non, non Je ne suis pas Je ne suis pas Je suis quoi ? Je suis une voix Qui annonce Celui qui doit venir Ils se définissent Pardon pour le définir Mais tirent leur identité Jean Baptiste De celui qui doit venir A fort sur l'ennie Maintenant qu'il est venu Notre identité Nous l'attirons De celui qui nous donne La vie définitive Je sais bien Que la grâce Suppose la nature Mais la grâce Accomplit la nature Et l'accomplit d'en haut Pas d'en bas Vous sentez Je crois Qu'il y a beaucoup De malaise aujourd'hui De ce qu'on considère L'homme Dans sa nature D'abord Alors on a des discours Qui ne font plus confiance A la grâce On semble dire Ben oui en tout cas On est tous pêcheurs Mais la miséricorde Et tout tout ça Vous ne s'en faites pas Mais bien sûr Que la miséricorde Mais il reste Que le péché Est le péché Et je crois Que c'est parce Qu'on ne regarde plus Dans l'eau On ne croit plus A la grâce A ce moment là Quand par exemple On va On ne fait plus appel On considère Quand quelqu'un Dans un état de péché La grâce Te efface Tout ça Est plus grande Que ton péché Mais est-ce qu'on Lui dit suffisamment Dieu te pardonne Et il te donne Par-delà ton péché La force Pour reprendre Le droit chemin C'est ça La miséricorde Ce n'est pas De confirmer Dans ton état de pécheur Continue tranquillement C'est dire Je te pardonne Va et ne péche plus Reprends la route Mais ça suppose Qu'on croit Dans la grâce Dans la puissance De la grâce Et que donc On croit Que Dieu Est capable Que l'homme Est impossible C'est possible A Dieu Mais si on ne croit Plus à la grâce Alors nous tombons C'est un peu Ce que disait Luther Pechon Comment il disait Fortitaire Écrit Oh non C'était écrit Pêche allègrement Et croit plus fortement Mais ça Il croyait que la nature Était radicalement viciée Mais ce n'est pas Une position catholique Non Est-ce que vous comprenez Ce que je suis occupé à dire On a l'impression Aujourd'hui On ne n'ose plus Dire le message chrétien Dans toute son exigence Parce qu'on ne croit plus A la grâce Enfin je suis trop radical De dire ça On ne serait plus On ne serait plus chrétien Si c'était ça Mais nous ne croyons plus Suffisamment à la grâce Et on n'ose plus dire L'exigence Alors que Dieu donne Ce qu'il leur donne Et que s'il le demande C'est parce qu'il veut Le donner Enfin l'évangile Quand Jésus dit Soyez parfait Comme votre père Est parfait Il n'a pas dit Soyez parfait Dans votre humanité Il dit Soyez parfait Comme votre père Naissez d'en haut Invoquez l'Esprit Saint Et ce qui est impossible A l'homme charnel en vous Sera possible A l'homme spirituel J'espère que vous comprenez Je m'abandonne à toi Je sais que tu es mon père Bienveillant Je m'abandonne à toi Voilà Ce que je voulais vous partager Je me mets Comme on dit toujours Sous le discernement de l'église Dans ces paroles Très personnelles Que je viens de dire Mais ça m'a vraiment bousculé C'est une phrase Ce témoignage de ce prêtre M'a toujours accompagné J'ai toujours dit Il y a quelque chose Qui ne va pas Qui ne va pas Je crois que c'est exactement Ce que je vous dis On ne peut pas se définir Par en bas Il faut que nous Ne définissions par en haut Ça peut paraître prétentieux Non Je crois en la force De l'Esprit Saint Je crois en la puissance De ton amour Plus fort que toutes mes limites Et que mes péchés Si nous ne disons pas ça Nous ne deviendrons jamais des saints Et c'est quand même bien Notre finalité La cloche nous appelle J'avais encore un sujet Qui traitait sur le purgatoire Mais je crois que vous l'avez vécu Assez cet après-midi A m'écouter pendant une heure et demie Donc ce sera pour la prochaine fois Que nous parlerons du purgatoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada